salut les amis bienvenue sur presse action trading c'est il y en a avec vous c'est parti pour une nouvelle leçon on va voir ensemble aujourd'hui donc l'utilisation des emma c'est fameux ces fameux indicateurs vous allez voir c'est vraiment une puissance de toute façon donc c'est le premier index et le deuxième indicateur donc des cinq principaux que j'utilise d'accord allez c'est parti donc en fait cet indicateur qui est composé de trois moyennes mobiles déjà pour trouver à la base excusez-moi on va partir quand même à la base à la base c'est de trouver cet indicateur donc on est sur sur training view comme d'habitude et si vous tapez ici cliquez indicateur et vous tapez emma et vous prenez emma triple d'accord vous cliquez dessus et il va apparaître à ce niveau là alors de base par défaut il est paramétré en 50 100 et 150 vous allez double cliquer dessus première des choses vous allez dans les paramètres d'entrée et ici donc en 50 vous allez remplacer par 20 le 100 vous laissez en 100 le 150 vous mettez 200 d'accord c'est vraiment important pour nous pour notre stratégie très donc en fait ce qui correspond donc ici on va aller chercher dans 20 unités donc c'est une moyenne mobile de 20 unités de temps dans le passé ici c'est une moyenne mobile 200 unités de temps dans le passé ici on est dans une moyenne mobile de 200 unités de temps dans le passé les unités de temps correspondant aux unités de temps choisi par rapport à votre graphique dont on est en h4 donc c'est une moyenne par rapport à h4 donc voilà donc en fait c'est un petit peu comme ichimoku donc en fait on cherche des signales d'entrée donc ça va être des bougies qui vont venir donc perforer donc ici donc passer au dessus de notre en moyenne et le signal et donc il est à ce niveau là donc on a notre vma 20 donc qui est la plus courte dans le temps notre vma 200 qui est la plus longue dans le temps désolé il y a un gars qui fait du drift juste en bas de chez moi c'est très désagréable donc voilà donc le prix donc il se positionne au dessus de notre moyenne l'autre et m'avant en jaune et donc voilà donc il s'en sert comme support et continue à la hausse pour chercher donc une indication de coupure de traite c'est quand le prix va venir toucher ou ici traverser cette emma 100 pour venir toucher notre emma 200 ici en l'occurrence c'est pas le cas mais beaucoup de si jamais il y avait des personnes qui étaient impliquées dans ce trade là qui n'ont pas coupé position à mon avis beaucoup de gens qui ont coupé position à ce niveau là mais de toute façon le prix n'a pas atteint cette emma 100 donc il n'y avait pas d'indication de coupé de position et tant que le prix ne vient pas se positionner donc à ce niveau là se servir de cette emma 100 comme comme support ou passer comme résistance on ne coupe pas le trade d'accord après on va essayer on va essayer d'indiquer là on est sur le btc usd on va aller chercher par exemple lsdjpy nsdjpy voilà on a des mouvements ça va être vous allez voir que ça marche vraiment partout donc là on est en h4 toujours on est en h4 donc là on va chercher un signal de ventre le signal de ventre il va être à ce niveau là c'est clairement cette bougie là d'accord notre emma 200 donc elle est passée au dessus de notre emma 100 et notre emma 100 est positionnée au dessus de notre emma 20 donc c'est un clair signal de dynamique baissière d'accord on est vraiment dans une dynamique baissière à ce niveau là donc premier signal de vente il il est sur cette bougie ici cette fameuse bougie rouge c'est là voilà cette fameuse bougie donc il va bien donc transpercer vraiment nos trois moyennes et ensuite le prix va venir se positionner donc en dessous de notre emma 20 50 et 200 qui deviennent maintenant des résistances et qui sont sont plus bons des supports encore une fois aussi aucune raison de couper le trade tant que le prix donc ne vient pas dans ce bout c'est ça c'est à dire ici de notre emma 100 comme résistance on ne coupe pas le trade on reste en position d'accord on continue on continue on continue vous allez voir c'est vraiment puissant voilà on y est voilà à ce niveau là donc on avait le premier signal de coupure de position à ce niveau là le prix donc est venu comme je disais donc venu se servir ici de notre emma 100 comme résistance puis comme support puis finalement donc repartir dans une dynamique haussière là on avait encore un signal de vente et puis à chaque fois ici de nouveau donc un signal de couture de position voilà donc ici on est clairement dans un dans un retournement de situation dynamique haussière on ne sait pas encore parce que mais si notre emma 200 n'est pas dans une dynamique haussière il faudra attendre l'utilisation des autres décoteurs pour savoir si on est réellement dans une dynamique haussière mais c'est pas le sujet de la vidéo voilà donc on va chercher maintenant on peut aller chercher son délit aussi un ça marche aussi sur toutes les unités temps cet indicateur et voilà ici on va chercher une tendance dans l'appareil voilà ici donc première indication donc on a une bougie donc il vient transpercer ici donc on s'attend forcément que le prix vient se positionner au dessus ça a pas loupé à cette bougie là il est oui voilà donc à cette bougie là donc le prix se positionne au dessus de notre emma 20 et qui elle-même positionné au dessus de la 100 puis de la 200 et voilà ici on a un signal de coupure de trade alors ici c'est un peu particulier parce que notre vu la divergence qu'il y a entre nos deux moyennes le prix étant donné qu'il est venu percer notre emma 20 c'était logique qu'il allait venir chercher aller plus bas plus au minimum à ce niveau là au niveau de notre emma 100 c'était le minimum donc voilà à ce niveau là il fallait couper position c'était clair ou encore le consignal c'était à ce niveau là on avait une belle englobante baissière donc il fallait couper à ce niveau là d'accord là c'est un peu particulier mais généralement quand les moyennes mobiles à sont assez proches voilà comme ici voilà comme encore ici voilà ici pareil premier signal de vente donc avec avec cette bougie ici qui a transpercé le prix qui se positionne en dessous on a notre emma 20 qui est en dessous de la 100 puis de la 200 le prix peut continuer à la baisse et appuyer on a coupure ici signal de coupure à ce niveau là et il y avait à peu près à voir je dis pas des bêtises coupure à ce niveau là il y avait à peu près donc ça s'empire ça prend oui par ici idem la même chose positionnement le prix qui casse qui casse notre moyenne qui vient se positionner en sous une dynamique baissière malgré ce petit rang j'ai c'est donc retour à l'équilibré donc le on attend donc on attendait nous en équilibrium à ce niveau-là donc le range ça mise un petit peu et puis voilà donc il n'y a pas de raison mais encore une fois il n'y avait aucune raison de couper le trade est ce niveau là et puis ça a payé tout de suite après il n'y avait combien de pips il y avait 800 pips 800 pips c'est énorme en un jour en un jour ici c'est juste énorme donc voilà les amis donc voyez la puissance de cet indicateur encore une fois il n'est pas utilisé seul c'est l'indicateur et c'est l'utilisation de plusieurs indicateurs donc qui renforcent nos stratégies qui permet de devenir vraiment rentable et c'est le sujet vraiment de de cette formation là allez les amis je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon et le prochain indicateur ciao 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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